et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gubis06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu zekou motorfest et les gars dans cette vidéo on est parti pour se tester customiser un tout nouveau monstre donc alors le temps que je la trouve voilà elle c'est alors l'hyperion xp1 varp drive un modèle de 2022 donc on est sur un modèle d'hypercar le niveau de perf on a 665 sur 920 alors d'un point de vue des détails c'est une quatre roues motrices 2000 chevaux les gars 2000 chevaux incroyable 2000 chevaux la ve max 355 km heure l'accélération on a deux points 25 secondes ok bon 2000 chevaux d'origine après on va la booster bien évidemment donc alors est ce qu'on peut customiser ce véhicule non on peut rien faire du tout on peut lui mettre quelques vanités j'ai l'impression que ce pneu est fait vraiment pour elle alors c'est vrai que d'habitude j'aime pas trop le type de pneus comme ça un peu chelou mais là on a clairement l'impression que c'est fait pour elle donc je vais le valider je vais le valider on va lui mettre ah ouais franchement les pneus ils sont flambants sur ce casse allez on va mettre une fumée un peu comme ça pareil on va essayer de trouver un truc un peu turquoise pour que ça aille bien avec la voiture on a ça aussi est franchement pareil ça va ultra bien avec la voiture je trouve dites moi ce que vous en pensez ça fait un peu les formes arrondies ça rappelle un peu le flanc de la voiture là allez on va mettre ça vite teinté je peux en mettre parce que l'intérieur de la voiture est vraiment magnifique d'ailleurs on va aller le voir juste après au niveau des peintures constructeurs on a quoi on a cette couleur là on a du noir bah putain en noir elle est magnifique aussi incroyable cette voiture après on a du blanc après on a c'est quoi ça c'est du carbone on dirait non 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 c'est pas du carbone c'est un noir un peu différent on a du jaune on a du bleu et vous avez vu le nez il est quand même assez bizarre on dirait limite un requin et après on a du rouge donc moi je vais essayer bah je vais essayer comme ça ok on va faire une petite vue d'ensemble pour voir réellement la voiture regardez moi cet engin les gars regardez moi cette voiture de l'espace est ce qu'elle est pas ultra futuriste est franchement le cuba bas c'est incroyable cette voiture elle est incroyable alors voyons voir un peu vu de dessus donc là on a vu sur le moteur c'est quand même assez chou on dirait un alien ou je sais pas quoi le toit tout est vitré l'intérieur de la voiture bah je peux pas aller plus loin que là je peux pas zoomer dommage vous savez quoi on va aller voir l'intérieur de dehors allez on se prend la la voiture voilà donc là j'ai le monstre alors juste je démarre c'est bizarre j'ai l'impression que il ya du thermique et de l'électrique en même temps c'est chelou regardez moi cette intérieure de barge elle est incroyable c'est la voiture elle est incroyable il ya alors attendez juste accès à le son moteur il est fou avec la grosse tablette centrale on a du carbone au niveau du pommeau de vitesse bon sauf que c'est pas un pommeau de vitesse bon ok ça marche même le volant est vraiment stylé limite volant d'avion de chasse quoi sauf que les avions de chasse on est d'accord c'est un joystick bref allez vous savez quoi on va de suite l'équipe et cette voiture on va en faire un missile alors déjà qu'elle à 2000 chevaux d'origine alors là ça va être un truc de barge moi j'avais équipé la gtr donc là hop on valide ça alors on était à 2000 et quelques chevaux bon on est toujours à 2000 chevaux on est toujours à 2200 chevaux ok la v max on a à 440 km heure à l'accélération 2.23 c'est pareil j'ai l'impression que ça pas trop changé bon ok ça marche bon les gars allez on va de ce pas la tester ouais en fait je suis en train de voir les poteaux cette voiture elle est incroyable parce que elle est électrique mais en fait si vous voulez oui tout ce qui est sur les ailes là tous les trucs noirs en fait c'est des panneaux photovoltaïques donc c'est électrique mais elle embarque des réservoirs en carbone d'hydrogène donc elle marche à l'hydrogène elle a 1600 km d'autonomie c'est incroyable étant donné le nombre de chevaux qu'elle a et c'est un gros avion de chasse en fait c'est un gros avion de chasse le 0 à 96 km heure en 2.2 secondes la vitesse de pointe au delà des 350 km heure ok elle est limitée à 300 exemplaires franchement c'est pas assez c'est un missile sa voiture c'est un missile donc c'est une pile à combustible qu'elle fabrique par ce avec son électricité en fait c'est c'est vraiment incroyable c'est la première bagnole comme ça en fait c'est un prototype en fait c'est la première voiture qui fait ça voilà c'est une voiture hypercar à l'hydrogène bon ok ok bah écoutez c'est incroyable c'est incroyable pour les poteaux alors et c'est bizarre parce que le son moteur vous avez on dirait qu'il ya clairement un moteur thermique je veux dire bon ok allez on va de ce pas lui faire la petite pointe allez on y est avec la hyperion donc comme vous voyez là on voit bien là les panneaux severs qui font toute la longueur qui vont jusque sur le toit là à cette voiture est quand même incroyable vue intérieure est ce que vous êtes prêt les poteaux 3,2,1 et boum il ya aucun compteur il n'y a rien du tout on voit pas la vitesse à laquelle on va on voit que dalle il n'y a pas de pas de contours rien pas de vitesse on est déjà à 370 km heure et je noce 475 km heure les gars 475 km heure ok ok ouais c'est quasiment kiff kiff avec la nissan gtr qu'on avait la italienne design niveau v max par contre c'est pas du tout la même voiture elle est vraiment incroyable attendez c'est quoi j'ai une refaire vite fait je noce il ya que trois vitesses 1 471 il ya que trois vitesses les gars bon ok allez maintenant on va de ce pas faire une petite course est franchement elle est magnifique ce que ça elle est vraiment magnifique allez go faire une course allez on est reparti alors j'ai remodifié mes réglages là j'ai modifié mes réglages pour voir si ça va être mieux comme ça la voiture de l'espace quoi l'ovni alors là c'est clairement un ovni les gars cette voiture elle est complètement what the fuck et l'accélération avec le noce non mais c'est quoi ce truc de malade en fait allez je laisse monter le noce doucement vous allez voir après l'accélération avec le noce est folle elle est complètement folle complètement pété et là il tient bien à une noce regardez c'est incroyable la vitesse à laquelle ça monte rapidement en fait dès qu'on met le boost c'est pas le noce c'est du boost parce que là pour le coup il n'y a pas de moteur thermique mais bon merde j'ai freiné j'aurais peut-être pas dû même le freinage est ultra efficace allez regardez moi ça comme ça monte ça défile à une vitesse de ouf quand on regarde le compteur et le freinage punaise il est vraiment efficace aussi alors je sais pas si vous entendez le bruit que ça fait quand je freine vous avez vu ça fait genre un pchit comme si ça dégazait je sais pas quoi alors là on va envoyer un peu de noce allez noce regardez-moi la vitesse comme elle monte elle est folle la vitesse est folle on a une 36 ok une 36 bon ça marche ça marche franchement la voiture est incroyable ok les gars donc voilà donc alors cette voiture est juste incroyable donc elle a un boost qui est complètement fou la vitesse elle défile extrêmement vite donc je pense que le bout sur cette voiture est complètement pété après esthétiquement c'est clairement un ovni vous avez vu quand on freine on entend un dégazage alors je sais pas trop ce que c'est ça mais le freinage est ultra efficace l'accélération et what the fuck elle tient plutôt bien la route elle se gère vraiment pas mal du tout pour moi cette voiture c'est vraiment une très très bonne caisse sur zoku donc merci les développeurs de nous avoir à ajouter cet engin incroyable merci pour ça c'est cool d'ailleurs les deux voitures qu'ils ont rajouté là sont vraiment très très sympa bon les potos vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette voiture si vous l'avez déjà testé qu'est ce que vous en pensez pour moi elle est what the fuck donc c'est cool allez les gars donc si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude pour me rejoindre sur les réseaux sociaux instagram discord vous avez ma chaîne twitch mes partenaires instant gaming dans de contraire vous avez aussi mon tik tok vous avez ça dans les commentaires dans la description pareil les potos allez on va se faire un petit burn final j'ai plus que vous dire bon gamme à tous et à plus les amis à plus allez tchoo 1 1 2 2 1 1 2 2